Appréhender l'âge autrement, c'est un défi considérable pour arriver à une situation d'inclusion plus grande. Et donc, les trous dans le CV, ça va être de plus en plus courant. C'est de plus en plus courant aussi si on doit changer de métier parce qu'il y a des secteurs entiers qui sont touchés par les transformations économiques et numériques. Et donc, si le trou est mal vu, c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui sont exclues du monde du travail. Et on se prive d'un vivier gigantesque de personnes à recruter potentiellement. Donc, se donner les moyens d'aller beaucoup plus loin dans la mobilité, c'est sortir de l'adéquationnisme, c'est envisager une mobilité où on n'est pas forcément dans une vision linéaire de la carrière, où plus on avance, plus on a des responsabilités. En partant de rien et d'absolument rien, il y a un an, grâce à LinkedIn Out, on est devenu aujourd'hui, en quelques mois, une entreprise très engagée dans l'inclusion. Évidemment, avec une forte mobilisation de nos collaborateurs, une forte mobilisation de nos clients. On est en train de réfléchir à la manière dont on pourrait créer des ponts entre toutes ces ressources, toutes ces compétences, toutes ces personnes et un certain nombre de métiers qu'on veut rendre plus accessibles. Parce qu'en face, il y a des milliers d'emplois à la clé. Alors évidemment, tous ces emplois ne vont pas être couverts par des personnes en situation de handicap, d'exclusion, etc. Mais en tout cas, on a une opportunité d'offrir à ces personnes des emplois et on a l'opportunité d'offrir au métier de la cybersécurité beaucoup plus de diversité. Ce que vous voyez là, c'est des bonnes pratiques pour la visioconférence. On a proposé ça aussi parce que finalement, pour toutes les personnes malentendantes, c'est une grosse, grosse difficulté quand vous êtes en visio à plusieurs, de savoir qui parle, pour peu que la personne, elle articule mal devant sa caméra, elle ne soit pas bien éclairée, etc. Et le fait qu'on communique ce type de support, à un moment donné, ça a fait aussi émerger d'autres besoins. Et ça a fait comprendre aussi un certain nombre de choses à l'ensemble des collaborateurs, aux managers, etc. Ça a fait un peu tâche d'huile, en fait. Plus l'entreprise sensibilise ses collaborateurs au handicap et au handicap invisible, plus ça permettra aux collaborateurs d'aujourd'hui parler de handicap, de se faire reconnaître. Mais c'est une vraie réussite. Si les coéquipiers sont sensibilisés très régulièrement et que les managers sont formés, aujourd'hui, ça ne sera pas un tabou dans l'entreprise et ça permettra du coup aux collaborateurs d'en parler. Sous-titrage ST' 501